Aujourd'hui, tutoriel TNT Run. Rapide, efficace. Alors, on va commencer par faire une map. Bon, évidemment, ça va dépendre de comment vous souhaitez la faire. Moi, je vais la faire avec des slashfills, ça va être un truc moche, mais fonctionnel. Déjà, on va vouloir, en dessous, une couche d'un bloc qui soit relativement différent, en fait. Par exemple, bedrock. Je vais mettre la bedrock ici. Ensuite, par-dessus, je vais vouloir mettre, évidemment, mes couches de TNT. Donc, je vais prendre les mêmes coordonnées, sauf que je vais mettre un poil plus haut. Donc, au lieu de moins 61, je vais mettre, genre, 59. Moins 59. Moins 59. TNT. Super. Non. Je vais mettre de l'air et je vais mettre en moins 55, parce que là, c'est pas assez haut. Super. Par-dessus, je vais mettre une couche de sable. Donc, en moins 54. Et c'est bon. Et je ne vais même pas m'embêter à mettre de plaque de pression, parce que ça fait trop de bruit. Ensuite, autour, je vais mettre des barrières, quand même, pour éviter que les joueurs sortent. Ok, bon, bah alors ça, c'est juste des slash files très basiques. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de faire, vous allez voir mon tutoriel sur la commande slash file. Alors, je vais juste mettre le jour. Super. Ok. Donc là, on a une map qui est composée d'une couche de sable avec de la TNT. Et en dessous, on tombe dans le vide. Et si on arrive sur la bedrock, on a perdu. Super. Maintenant, on va passer aux commandes. Donc déjà, on va créer un objectif game. Avec la commande slash scoreboardobjectives, on va ajouter un objectif qu'on va appeler game. Et qui va être de type dummy. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun déclencheur de Minecraft qui va pouvoir modifier ce score. C'est uniquement quand nous, avec des commandes, on va vouloir modifier les scores des joueurs. Super. Et maintenant, on va définir un ID au jeu game. Et c'est là où ça va être très important de choisir un ID pertinent sur votre serveur dans votre situation. Moi, je vais prendre ID 1 parce que c'est le seul joueur que j'ai pour l'instant. Je suis sur une map solo. Mais c'est très important que si vous avez... Comment dire ? Que si vous avez plusieurs... Que si vous avez plusieurs jeux, en fait, il va falloir que ce soit un ID différent. Si votre jeu 1, c'est un PP Box, dans ce cas-là, ça sera votre jeu 2 ou votre jeu 3. Peu importe. Bref, ici, on va dire que c'est game égale à 1. Donc, les joueurs qui ont un score de game égale à 1, c'est les joueurs qui seront en TNT Run. Donc là, je vais me donner un commande bloc. Avec la commande, ça je give. Hop. Bon, alors, il y a des œufs, hein, pardon, c'est les poulets. Et donc là, je vais faire en sorte que... Je vais aussi ajouter un objectif de TP REC. Add, donc TP REC 2000, pareil. Et donc là, je vais faire en sorte que... Je vais mettre tous les joueurs qui ont un score de TP REC qui soit égal à 1, à game 1. C'est-à-dire que les gens, quand ils auront TP REC à 1, ils auront aussi game à 1. Je vais mettre en always active et en repeat, vous allez comprendre pourquoi. Je vais me donner un chain commande bloc. Nickel. Et je vais mettre par-dessus. C'est important que la flèche aille bien vers l'autre commande bloc. On va faire une pile comme ça. Les flèches doivent toujours aller vers le haut. Sauf pour les derniers, on s'en fout. Mais vu que celui, c'est pas le dernier, on va faire ça. Et donc, on va mettre... TP, tous les joueurs qui ont un score de TP REC... TP REC égale à 1. Donc là, je mets de la merde. C'est juste le temps 2. On va garder et on va retenir les coordonnées d'ici. Donc là, je voudrais me mettre au centre. C'est-à-dire... Vous savez quoi ? Je la flèche de prendre le centre. Donc je vais prendre un coin. Mais vous, évidemment, prenez plus de temps et mettez vous au centre. Donc je vais me mettre en 7 blocs. Donc là, le bloc que je pointe, ça va être les coordonnées qui vont arriver dans 7 blocs. C'est-à-dire ça. Sauf que ce sera un bloc au-dessus, évidemment. Donc mon 53 qu'on voudra téléporter le joueur. Si je me TP ici, c'est nickel. Je suis bien là. Je voudrais me téléporter avec un bon angle de vision. Donc j'ai regardé ce qu'il y a là. Et donc je pense que si... Alors, il faut mettre TP REC S. Mais c'est ce lecteur-là qu'on modifiera après. Et ensuite, je voudrais mettre... 50, 0... Alors non, peut-être moins 40 plutôt. Non, moins 40. Moins 45, nickel. Moins 45, c'est parfait. C'est vraiment ce qui me fait pointer pile vers l'autre bout de la map. C'est nickel. Donc je vais prendre ces coordonnées. Je vais les copier. Et je vais venir les mettre à l'emplacement où j'ai écrit de la merde avant. Hop, ici. Donc ça veut dire que tous les joueurs qui ont un score de TP REC à 1, ils seront téléportés à cet endroit-là. Et avec cet angle de vision-là. Ok. Et par-dessus, je vais mettre un autre commande bloc. Qui va être... On va clear les effets de tous les joueurs qui ont un score de TP REC. TP REC, pardon. Égal à 1. Au cas où ils aient d'autres défis en revenant du spawn. Ensuite, on va leur donner. Score égale TP REC égale à 1. Saturation. Saturation. Saturation, c'est pour pas qu'ils aient faim. On va aussi leur donner régénération. Au cas où ils prennent des dégâts de chute. On sait pas trop pourquoi, mais au cas où. Non, même pas régénération. Juste résistance. TP REC égale à 1. Résistance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 5, 5, 3. Et enfin, on va leur mettre quickness pour pas qu'ils puissent se taper entre eux. Nickel. On va aussi leur mettre un petit telro. Alors, normalement, j'aurais mis un title. Mais là, c'est un détail. Peut-être qu'un jour, je ferai un tutoriel sur la commande slash title. En tout cas, pour l'instant, je vais mettre un petit telro. Donc, on va dire telro. C'est pour envoyer un message dans le chat. Vous voyez, genre ici. On va pouvoir écrire un petit message. Donc, à tous les joueurs qui ont un score de TP REC égale à 1. On va leur dire. Bienvenue. Tenue en TNT Run. Alors là, on va tout laisser dans une même couleur qui sera du jaune. Nickel. En onglet. Nickel. Et enfin, on va remettre tous les joueurs qui ont un score de TP REC égale à 1. On va leur remettre TP REC à 0. Parce que TP REC, en fait, c'est un score temporaire. Donc, en gros, vu que tous ces commandes blocks s'exécutent dans l'ordre. Donc, celui du bas vers celui du dio. Tous les joueurs qui auront TP REC mis à 1 de manière artificielle. Ils auront d'abord game à 1. Puis, on va les téléporter. Puis, on va leur clear leurs effets. Puis, on va leur donner tel effet. Puis, tel effet, etc. On va leur mettre un telro pour leur dire un truc dans le chat. Et ensuite, on va leur remettre TP REC à 0. Si on ne faisait pas ça. Et bien, ils auraient tout le temps TP REC à 1. Donc, tous ces commandes-là s'exécuteraient sur eux en permanence. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, déjà, là, on peut tester. Si je me mets avec Coreboard Players. Si je me mets TP REC à 1. Hop, je suis téléporté. Et j'ai bienvenue en Tenterun. Alors là, le problème, c'est qu'on voit dans le chat que j'ai tous les outputs et des commandes. Donc, en fait, là, c'est très simple. On va avoir une commande qui s'appelle GameRood. CommandBlockOutput. Et on va la mettre à False. Donc, en fait, ça va faire que quand un commande-bloc exécue une petite commande, ça ne va quand même pas le dire dans le chat. Donc, là, si je me mettais PRAEC à 1. J'ai juste bienvenue dans Tenterun. Et ça me dit aussi que j'ai mon score qui me met à 1. Mais c'est parce que je le fais via une commande. Ok, donc, c'est nickel. Peut-être que... Alors, je vais faire une petite manip. Donc, là, je me clier mon inventaire. Je vais faire une petite manip. Et puis, je vais faire CTRL-ClickMollet. Donc, là, j'ai pris le commande-bloc avec le NBT. C'est-à-dire que si je pose ce commande-bloc-là et que je regarde ce qu'il y a dedans, il y a déjà la commande, en fait. C'est pratique. C'est pour le sauvegarder pour ne pas avoir à retaper. Et ensuite, je vais faire un click-mollet. C'est normal. Donc, reprendre juste un chain commande-bloc sans les données qu'il y a à l'intérieur. Donc, lui, il a les données. Lui, il ne les a pas. Donc, lui, il n'a pas la commande. Alors que lui, il les a. Nickel. Donc, je vais enlever le dernier commande-bloc parce que c'est celui, vous savez, qui remet à zéro. Je le mettrai plus tard. Et en attendant, je vais mettre... Je vais mettre en mode aventure tous les joueurs qui ont un score TP-REC égale à zéro. Euh, non, on avait dit à un. Et je vais l'éclairer aussi. TP-REC égale à un. Nickel. Et ensuite, je remets le dernier commande-bloc. Lui, avec TP-REC zéro. Donc là, si je me mets un score TP-REC à 1, je suis mis en mode aventure. Je suis... Mon inventaire est clear. J'ai des effets de faiblesse, de résistance, de saturation. Les effets qui avaient avant ont été enlevés. J'ai été téléporté et j'ai eu un message dans le chat. C'est nickel, c'est exactement ce qu'on veut. Super. Et maintenant, on voudrait faire en sorte que le jeu fonctionne. Donc là, on va vouloir ajouter un objectif qu'on va appeler... Euh... Tenteron. Et toujours en demi. De toute façon, quand on travaille sur les commandes, très souvent, les objectifs sont en demi. Nickel. Donc j'ai un objectif Tenteron. Il faut remettre le jour, décidément. Tenteron. Et je vais mettre une game rule. Alors là, vous embêtez pas, mais c'est juste... Daylight cycle. False. Comme ça, le soleil va arrêter de bouger. On aura un jour éternel. Donc là, click-monlet, click-monlet pour récupérer des repeating et des chain command block. Donc là, on va faire une autre pile. C'est-à-dire que... On sait pas trop laquelle des piles s'exécuter en premier, mais on sait toujours que dans l'ordre des piles, ce sera toujours le début de la pile jusqu'à la fin, puis une autre pile. Ça, puis ça. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir déjà commencer par compter le nombre de joueurs en Tenteron. Donc on va commencer par mettre Players Tenteron à 0. Donc en fait, on va créer un faux joueur en Tenteron qui s'appellera Players. C'est un faux joueur. Qui aura un score de Tenteron égale à 0. Ok. Donc je mets Always Active, Repeat. Et donc là, la commande s'exécute en permanence. Et vous voyez que si j'affiche Tenteron sur le côté, j'ai Players qui a un score de 0. C'est normal parce qu'en permanence, on lui dit se mettre à 0. Ensuite, je vais prendre un chain command block que je vais mettre par-dessus. Et je vais lui demander autre chose. Donc je vais faire... Je vais exécuter en tant que tous les joueurs qui sont en Tenteron, donc qui ont un score de game à 1. On va leur dire d'ajouter à Players Tenteron 1. C'est-à-dire qu'en fait, on va demander à chaque joueur qui est en Tenteron d'ajouter à Players 1. C'est-à-dire qu'on remet à 0 et ensuite pour chaque joueur, on remet à 1. Ça a pour effet mécaniquement de faire en sorte que le score de Players vale le nombre de personnes qui sont en Tenteron. C'est-à-dire ici, le nombre de personnes qui ont un score de game égal à 1. Donc là, le score de Players vaudra toujours le nombre de joueurs. C'est-à-dire que là, si je me mets un score de game à 0, je ne suis plus dans le Tenteron, donc je ne suis plus compté, donc le nombre de joueurs retombe à 0. Si je me remet à 1, je suis à nouveau dans le Tenteron, donc Players revient à 1. Et si on était 2, ce serait 2, et ainsi de suite. Maintenant, on va vouloir mettre un compteur. Alors là, vu que je suis tout seul, ça va être un peu de la magouille, mais on va se débrouiller quand même. Donc déjà, on va mettre... Alors là, on va utiliser une commande un petit peu plus complexe qui s'appelle la commande execute. Qui va permettre de tester des conditions. Donc là, on va exécuter. Si, donc avec if, le score de Players Tenteron matches 1. Donc s'il y a un joueur ou plus en Tenteron, alors, on va ajouter, donc Scoreboard Players Add, à Counter, donc Counter Tenteron, c'est-à-dire que, je vous explique la commande, si il y a au moins un joueur dans le Tenteron, donc si le score de Players Tenteron, qui, on l'a dit juste avant, correspond au nombre de joueurs en Tenteron, matches, donc correspond à 1. C'est-à-dire 1 ou plus, donc il y a au moins un joueur, alors, on va ajouter au compteur dans Tenteron 1. Donc ça va s'exécuter en boucle, et vous voyez que le compteur, il augmente indéfiniment. Alors dans Minecraft, pour ceux qui ne seraient pas très renseignés, les commandes, dans les commandes blocs, s'exécutent 20 fois par seconde. C'est pas comme le Reston qui s'exécute 10 fois par seconde, les commandes s'exécutent 20 fois par seconde. Donc là, vous pouvez en déduire que, par exemple, 400 de score, ça correspond à 20 secondes. Généralement, moi, je mets des compteurs à 20 secondes dans mes jeux, notamment sur une Finitium, qui est sur mon serveur Minecraft. Mais déjà, on va vouloir remettre, alors hop, je vais mettre un autre commande bloc ici, déjà pour faire en sorte que si c'est pas le cas, donc je copie la commande, CTRL-C, je la colle, CTRL-V. Donc là, je vais mettre execute unless, donc sauf si ça correspond à cette condition, donc sauf s'il n'y a pas au moins un joueur, donc s'il y a forcément zéro joueur. On va remettre le compteur à zéro. Alors, il s'active. Donc, s'il y a un joueur ou plus, c'est ça qui s'exécute, donc on augmente le compteur. S'il n'y a pas un joueur ou plus, donc s'il y a zéro joueur, on peut remettre le compteur à zéro. Chose importante, si vous voulez que le jeu commence à partir de deux joueurs ou plus, vous aurez juste à modifier un, pour mettre deux, par exemple, si vous voulez que ça commence à partir de deux joueurs, et deux ici aussi. C'est pour ça que je ne teste pas à zéro, mais je teste si ça ne correspond pas à cette condition-là, parce que comme ça, vous pouvez modifier facilement dans le code sans avoir trois, vous embêtez. Si vous voulez que ça commence à partir de dix joueurs, vous mettez dix ici et dix là-bas, mais ce n'est pas le cas, donc on va laisser un et un. Nickel. Donc là, on va vouloir faire autre chose, on va vouloir faire qu'est-ce qui va se passer si la partie est en cours. Et là, je pense que, en vrai, je pense qu'on n'a rien à faire. Si, on va peut-être faire un petit, on va dire au joueur que la partie commence. Donc, on va exécuter. Si le score de compteur Tenterun matchise 400, donc si le compteur est exactement à 400, pas 400, hein, 400 pile, on va faire, donc alors, c'est run, on va faire un tel row à tous les joueurs qui ont un score de game égal à 1, donc qui sont en Tenterun, donc on va dire à tous les joueurs qui sont en Tenterun, texte, la partie commence, bonne chance. On va leur dire, en vert. Toutes les commandes sont en description. Nickel. Donc là, si je quitte le Tenterun, je me mets, players, je me mets game à 0, donc je ne suis plus en Tenterun, donc le compteur revient à 0, et le nombre de joueurs revient à 0 également. Je me mets game à 1, le compteur augmente petit à petit, là, je vais couper un peu pour ne pas attendre les 20 secondes. Donc là, ça va faire 20 secondes, et regardez, hop, j'ai eu un message, la partie commence, bonne chance. Alors là, pour moi, ça n'a rien changé, parce que je ne suis pas dans le jeu, mais on va pouvoir faire des choses à partir de ce moment-là. Donc notamment, on va venir dans le commande bloc, et on va copier, donc là, pour me modifier mot par mot, je fais CTRL-Flèche, pour, c'est pas, pour bouger d'un caractère par un caractère, c'est des flèches, et si je veux bouger d'un mot par un mot, je fais CTRL-Flèche, voilà, ça marche sur tous les programmes Windows, petite astuce. Donc là, je vais copier, cette condition-là, donc CTRL-C, c'est bon, c'est dans mon presse-papier, échappe. Et maintenant, je vais venir faire autre chose, alors là, je vais mettre des commandes blocs, ici, pour pas qu'on les corresponde avec les, pour pas qu'on les confonde avec les autres commandes blocs. Donc là, je vais coller. Donc, là, c'est uniquement si la partie est en cours. Comment on sait que la partie est en cours ? Parce que le compteur est au moins à 400. Donc 400, point, point. Run. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vouloir exécuter toutes les commandes qui vont se passer si une partie est en cours. Alors là, on va vouloir mettre, notamment, je vais vous montrer un petit peu, pas sans spectateur. Donc là, on va vouloir faire en sorte que si un joueur est sur du sable et qu'en dessous de lui, il y a la TNT, alors, on enlève. Tout simplement. Pour faire ça, ça va être très simple. On va faire, donc, de toute façon, ça va être un peu compliqué. On va exécuter. Alors, je pourrais faire plus court pour les connaisseurs, mais là, je préfère bien expliquer pour les gens qui auraient un peu moins d'expérience. Donc, les connaisseurs, vous ne s'énervez pas. Donc, on va exécuter. Si, donc là, on a dit, ça c'était, est-ce que la partie est en cours ? Si la partie est en cours, alors, on va exécuter en tant que tous les joueurs qui sont en TNT Run et qui sont en mode aventure. C'est important parce que les joueurs morts, ils seront en mode spectateur. Donc, il ne faudra pas que les modes spectateurs puissent enlever, enfin, les joueurs en spectateur, donc les joueurs morts, puissent enlever les blocs qu'il y a sous eux, évidemment. Donc, on va exécuter en tant que tous les joueurs qui sont encore en vie dans le TNT Run à leur position. At, c'est à la position. Donc, As, c'est en tant que At, c'est à la position 2. Si, le bloc, sous les pieds du joueur, hop, donc, les tildes, c'est Alger 2, enfin, ou Alger E, donc, vous savez ce qu'il y a sur les N en espagnol. Donc là, c'est sur les coordonnées. Donc, ce qu'il y a sur les coordonnées du joueur, alors, ça ne va pas être sous le joueur, ça va être un poil sous lui. Donc, if, donc, ce qu'il y a à 0,1 bloc sous ses pieds, c'est-à-dire, il n'est pas en jump, il est vraiment posé sur le bloc. Si, ce qu'il y a à 0,1 bloc sous ses pieds, c'est du Minecraft 2.100. Et on va faire une deuxième condition. Parce que là, on a vérifié qu'il y avait du sable juste sous ses pieds, on va aussi vérifier qu'il y a de la TNT à 2 blocs sous ses pieds. Donc, if, bloc, donc, à moins 1,1, c'est du Minecraft 2.100. Petite astuce, on dit du TNT, il me semble. Allez regarder sur le wiki. Donc, s'il y a du sable sous ses pieds, et un bloc en dessous, il y a de la TNT, alors, on sait que le joueur est sur un truc qu'il faudrait enlever. Donc, on va faire un slash fill. Encore une fois, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Donc, on va fill de ce qu'il y a à moins 1 à ce qu'il y a en moins 2. Hop. R. Normalement, c'est bon. On va tester. Donc, je mets en always active. Et là, je vais aller voir ce qu'il y a là. Alors, je vais me mettre en mode aventure. Ok, et nickel. Donc ça, il y a les blocs qui s'enlèvent. Alors, vous voyez, bon, je suis mort. Mais ce n'est pas grave. Au moins, ça fonctionne. Vous voyez, et parfois, je saute, ça ne le prend pas. Peut-être qu'il faudra que je me mette dans une condition un peu moins sensible. Ouais. Alors, 0,1 bloc, ça n'a pas l'air de racisme sensible. Je vais me mettre plus. Donc, on va mettre 0,3. Allez. Comme ça, ça s'enlève un peu plus facilement. Et vous voyez, c'est vraiment comme ça que vous changez la difficulté. en changeant le 0,1, 0,3, etc. Donc là, 0,3, ça veut dire qu'il ne faut pas que je sois exactement sous le bloc pour qu'il s'enlève. Vous voyez, là, ça s'enlève déjà plus globalement. Hop. Et si c'est trop dur, vous remettez à 0,1 ou entre les deux, vous mettez 0,2, etc. Hop. Donc, cette commande, elle est bonne. C'est nickel. Maintenant, on va vouloir faire encore deux choses et on aura fini. Un peu plus, à vrai dire. maintenant, on va vouloir faire que si un joueur tombe sur de la baie de roc, il est mort. C'est logique. Pour faire ça, on va juste devoir faire. On va reprendre la condition d'avant. Hop. Tout ceci. Shit. Alors, attendez, je vais tout copier-coller. Ça va être plus simple. Donc là, j'ai repris la commande d'avant. Juste donc, on va exécuter en tant que tous les joueurs qui sont en mode aventure et qui sont avec game égale 1 donc en TNT Run. Si le bloc sous leur pied donc a moins 1 c'est de la Minecraft 2.bedrock alors on va quitter, on va faire passer le joueur en mode spectateur. Donc, run game mode spectateur arrobas s Donc, on va juste mettre le joueur en mode spectateur s'il vient de tomber. Donc, je suis en mode aventure. Hop, je tombe. Et là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? On va regarder. Est-ce que le poncteur est bien à plus de 408 ? Est-ce que le run ça me semble bon. Alors là, j'ai dû me tromper quelque part. Ouais, j'ai oublié un truc, j'ai oublié le at arrobas s. Parce que vous vous souvenez, on a dit que ça s'exécute en tant que moi mais pas à mes coordonnées. Donc là, juste, je vais vouloir mettre. Donc, on va s'exécuter en tant que moi et at arrobas s à mes coordonnées. Et ensuite, on laisse if bloc en dessous je me remets en mode aventure, je me balade, ok, je suis tombé. Et là, je passe en mode spectateur. Nickel. Ok. Et maintenant, on voudrait juste mettre un petit message pour dire que vous êtes mort. Donc ça, je vais copier et je vais le mettre au-dessus. Donc ça s'exécutera en deuxième. Mais avant ça, avant de passer le joueur au mode spectateur, on va dire au joueur vu que ça s'exécute en temps que le joueur qui vient de tomber, on peut laisser en base S. Donc on va dire vous êtes mort. Smile est triste. Et la couleur, ce sera du red. Donc normalement, je suis là, je suis en mode aventure, je me balade, je tombe, hop, vous êtes mort et je suis passé en mode spectateur. C'est super, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, on voudrait faire un truc pour détecter si la partie est finie. Donc déjà, deux choses. Si la partie est finie, on va reconstruire la map. Je voudrais commencer par ça. Donc on va exécuter if score. Si le score de compteur à game est égal à 1, non, allez, vous savez quoi, on s'en fout de l'opti. Donc je vais faire matchis 100.399. Donc si le score de compteur est inférieur à 399, alors, donc que la partie n'est pas en cours, on va fill. Et là, je vais reprendre les commandes de tout à l'heure, vous savez, pour mettre de la bedrock et du sable. Non, de la TNT et du sable, pardon. Donc je vais remonter avec flèche du haut. Super. Donc c'est cette commande-là, que j'ai vu tout à l'heure, je la copie, sans le slash, évidemment, parce que les commandes ne prennent pas de slash. Et je vais la mettre ici, à la suite. Donc j'enlève fill, hop, ctrl-e. Donc si le score de game, de compteur dans game est inférieur à 399, alors, on va mettre de la TNT et par-dessus, on va mettre, donc je vais, en fait, juste, ctrl-c, je vais copier toute la commande en dessous, je vais la mettre au-dessus et je vais mettre du sable à la place et donc c'est juste au-dessus, donc c'est pas en moins 55, c'est en moins 54. Mais évidemment, vous les coordonnées, ça dépend selon ce que vous faites. Donc là, la map va se reconstruire. On va juste tester. Donc si je mets artificiellement le compteur dans TNT Run à 0 et ça s'est pas reconstruit, donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Voyons voir. Est-ce que c'est un always active ? Ok, je sais, je me suis foiré. Ok, alors en fait, c'est pas game qu'il faut mettre ici, c'est TNT Run. Évidemment, oui, le compteur, il est pas dans game, c'est le compteur uniquement du TNT Run. TNT Run. Ok. Donc là, si je passe le compteur dans TNT Run à 0, parfait, ça reconstruit bien la map. Super. Maintenant, je voudrais faire une dernière chose, c'est si la partie est terminée, alors on quitte. Donc, vu que je suis tout seul, je vais faire un truc assez bourrin, vous pourrez modifier vous-même. Je vais mettre s'il n'y a plus aucun joueur en vie, alors la partie est terminée. Ok, donc là, il appartient de commencer, mais vu que je ne suis plus dedans, ça va. Donc, je vais reprendre la commande de tout à l'heure, donc je vais essayer de l'aligner, hop, c'était celle-là, ouais. hop, alors je vais me clear et je vais copier ce qu'il y a là-dedans. En fait, j'étais bien aligné tout à l'heure. Donc, je vais copier ce qu'il y a, juste parce qu'on va faire un score de Alive. Ça va être uniquement les joueurs vivants. Donc là, on compte tous les joueurs en TNT Run, et là, par-dessus, on va compter uniquement les joueurs vivants. Donc, on va faire pareil, sauf que cette fois, le sélecteur, il ne va plus prendre Game égale 1, mais Game égale 1, virgule Game Mode égale Adventure. Donc, tous les joueurs qui sont en mode Aventure. Je passe ça en mode Active. Et moi, je ne suis pas considéré comme Alive parce que je suis en mode Créatif. Mais si je passe en mode Aventure, normalement, alors là, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas modifié le bon score, évidemment. Donc, ce n'est pas Player ce qu'il faudra ajouter, c'est Alive. Donc, ouais, c'est ça. Alive, ça compte juste le nombre de joueurs qui ont un score de Game égale 1 et qui sont en mode Aventure. Donc, ils sont normalement là-dedans et qui sont encore en vie. Je suis encore en vie. Et si je me passe en Créatif, je suis considéré comme mort, comme si j'étais passé en spectateur parce que je suis tombé sur la Bedrock. Donc, la partie s'arrête pour moi. Et donc, ensuite, on va juste vouloir faire en sorte que if score Alive Oui, Alive Tentérun matches 0, on va vouloir faire que la partie s'arrête. Donc, Run. Et puis, alors, normalement, il faudrait remettre un TP au spawn sauf que là, sur ce monde-là, je n'ai pas de TP au spawn donc on va juste mettre un TP sur ce bloc-là. Hop, je prends un bloc plus stylé. Allez, du bois. Donc, on va prendre les coordonnées de ce bloc-là. Mais normalement, vous vous mettez genre un TP Raka 1 si c'est ça que vous utilisez pour retourner à votre spawn. Donc là, moi, c'est juste un TP à ce bloc-là. Et puis, normalement, vous avez aussi des game modes pour remettre en mode aventure, des telros, des inventaires, etc. Voilà, ça va juste être un TP pour illustrer. Donc, si le score de Alive Tenterun est égal à 0, alors, on va fail. Non, c'est pas ça. Je voudrais juste copier cette commande. Voilà, on va TP. Donc, vous mettez scoreboardplayerset arrobas, donc là, vous copiez un secteur. En revanche, c'est tous les joueurs qui ont un score de game égal à 1. On va les téléporter à cette position et on met tout en always active. Ok. Alors là, ouais, là, c'est normal parce que je suis pas en mode aventure. Donc là, je vais essayer de quitter, donc je vais mettre, je vais me remettre game à 0, puis je vais me mettre game à 1. Et on va voir comment se déroule une partie normale. Donc, en théorie, là, ça va compter. Puis, je vais me retrouver téléporté. Ah non, cela est temps. non, enfin, j'aurais dû me mettre TP Rek1, pardon. TP Rek1, ok, super. Donc, je me suis mis TP Rek1, j'ai bien été téléporté. Nickel, bienvenue en TNT Run. Là, quand le compteur sera égal à 400, je vais commencer une partie. Donc, les blocs vont commencer à partir sous moi. Et puis, quand je tomberai sur la bedrock, je vais être téléporté au spawn. Normalement, c'est tout. Ok, super. Bon, bah là, ça fonctionne bien. Ok, j'ai été mis en mode spectateur, je suis mort, et la partie est terminée. Alors là, j'aurais dû être remis euh... Ouais, alors, euh... ça va être un peu embêtant. Non. Je vais me remettre cette Aros S Game 0. Parce que normalement, c'est ce que le spawn devrait faire, sauf que vu qu'il n'y a pas de spawn, forcément, ce n'est pas implémenté. Mais, ok, ça fonctionne bien. juste peut-être on va mettre un petit message de fin. Donc, bon, là, vous pouvez mettre votre score de player 7, tous les joueurs qui ont score de game à 1, c'est perec 1, par exemple. Si c'est perec 1 pour retourner à la spawn. Mais ici, on a dit que c'était perec 1, c'était pour rejoindre le tenterun. Et par-dessus, je vais mettre la même commande, mais je vais mettre un telro, juste pour dire la partie est finie. Hop, un texte, la partie est finie. Color, green. Et ensuite, enfin, juste pour pallier le fait que je n'ai pas vraiment de spawn, mais ça, vous ne mettez pas vous, normalement. Hop, pareil, sauf que je vais mettre scoreboard players 7. Je vais mettre tous les joueurs qui ont un score de game égale à 1, je vais leur mettre game à 0. Comme ça, ils vont se retrouver libres dans la nature. On reteste une dernière fois. Je vais me mettre perec à 1, j'ai le message dans le tenter. je suis en tenter et tout ça, tout va bien. Le compteur compte. Alive vaut 1, players vaut 1. Ce qui veut dire qu'il y a un joueur en tenter dont un joueur en vie, moi. S'il y avait plusieurs joueurs, ce compte pour être différent, mais là, ce n'est pas le cas puisque, vous l'aurez compris, je suis tout seul. Et là, vous voyez, la partie, c'est fini et j'ai terminé au spawn. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada